Sipi Livni revient dans l'arène politique. A moins de deux mois des élections législatives israéliennes, l'ex-chef du parti Kadima vient de créer une nouvelle formation centriste, baptiser le mouvement. Son objectif, revenir au Parlement et combattre la politique conduite par le gouvernement Netanyahou. Je crois qu'Israël prend une mauvaise orientation. Il faut changer la politique de ce gouvernement pour faire reculer les menaces qui pèsent sur Israël. C'est ce que je compte faire. Cipi Livni reproche à l'actuel gouvernement sa gestion du dossier palestinien, notamment lors du récent conflit avec Gaza. Une politique qui, selon elle, aurait permis au Hamas de se renforcer militairement. L'ex-ministre Déoude Olmert prône la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël, tout en exigeant le maintien des colonies juives en Cisjordanie. L'autre actualité politique en Israël, c'est le résultat des primaires du Likoud, le parti du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Des primaires qui ont largement tourné en faveur des candidats conservateurs et du puissant lobby des colons. On sait déjà qu'Éhoud Barak ne siégera pas à la Knesset. L'actuel ministre de la Défense vient d'annoncer son retrait de la vie politique. qui consommer ta... Sous-titrage FR ?